C'est la grande question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Et puis, est-ce que ça ne va pas être long, ennuyeux, l'éternité ? Comment être sûr qu'il y a vraiment une vie éternelle ? Et puis une deuxième série de questions, comment la vie éternelle va-t-elle se passer ? Peut-on se faire une image de la vie éternelle ? Comment la vie éternelle va-t-elle avoir lieu ? Alors pour commencer, je voudrais définir la vie éternelle, mais à partir de la parole de Dieu. On va donc commencer par se plonger dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon saint Jean. Il y a cette phrase vraiment belle, où Jésus prie de tout son cœur, c'est sa dernière prière au Père, on l'appelle la grande prière sacerdotale, c'est quelques instants avant son arrestation. Et il dit cela. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, dans cette définition, c'est donc la connaissance de Dieu. Connaître Dieu le Père et connaître celui qui est envoyé aux hommes, Jésus-Christ. Le verbe connaître est entendu ici non pas à la manière de la seule connaissance philosophique, par exemple, ou bien une connaissance intellectuelle ou théorique qui pourrait nous apparaître vraiment trop cérébrale. En fait, ce n'est pas une connaissance humaine. Elle ne ressemble à aucune connaissance que nous connaissons. Connaître Dieu, dans la Bible, c'est être introduit dans le mystère de son amour. Connaître, le verbe connaître, en hébreu, ça signifie ce genre de communion-là. Dans la Bible, par exemple, on dit d'un époux et d'une épouse qu'ils se connaissent quand ils partagent tout jusqu'à l'intimité de leur corps. C'est ce sens qu'emploie la Vierge Marie quand elle répond à l'ange Gabriel, à l'Annonciation « Je ne connais pas d'homme ». Donc connaître, ce n'est pas un truc qui se passe dans la tête. Connaître, c'est entrer en communion jusqu'au plus intime de la communion. Et entrer en communion avec Dieu qui est lui-même, communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un projet accessible à l'être humain. On ne peut pas connaître Dieu par nos propres forces. C'est forcément un don de Dieu. Et Dieu seul est juge pour savoir qui est prêt pour cette communion et qui ne l'est pas. Donc, la définition de la vie éternelle, elle est la suivante. C'est connaître Dieu. Et c'est une connaissance, une communion, une participation à la communion que Dieu donne lui-même à une personne humaine. Et du coup, avec cette définition, on comprend un premier point important, c'est que la vie éternelle, elle ne commence pas après la mort. La vie éternelle, elle est déjà commencée maintenant, dans la vie présente, à partir du moment où la grâce de Dieu est à l'œuvre dans ta vie et que toi, comme personne, tu choisis d'y répondre librement. Si je redis la même chose avec les mots des sacrements, eh bien, toute personne qui a reçu le baptême, qui a été activement plongée dans la mort et la résurrection de Jésus, toute personne qui a vécu ces sacrements, pour elle, la vie éternelle a vraiment commencé. Donc, vraiment, soyons-en sûrs, la vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie après la mort, c'est toute la vie, c'est toute ma vie, à partir du moment où ma vie est saisie par Dieu et par sa grâce. Une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, il y a quand même la question de la mort. C'est une question importante. La mort, c'est un moment particulier, qui nous fait flipper, mais c'est un moment qui marque la charnière entre le temps où, avant la mort, avec ma liberté, ma volonté, je peux participer à qui je deviens, parce que tant que je suis vivant, je peux me convertir, je peux répondre à l'action de la grâce de Dieu, mais il y a aussi, après la mort, et une fois que je suis mort, c'est fini, je n'ai plus de temps pour agir. Après la mort, c'est le moment du jugement. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, et je t'invite à aller la voir pour bien comprendre ce que je dis dans la vidéo d'aujourd'hui. La mort, c'est le moment du jugement, et c'est aussi le moment où commence une entrée complète, totale, dans la communion avec Dieu, dans la connaissance de Dieu, qui est la vie éternelle. La vie après la mort, comment se passe-t-elle ? En quoi consiste-t-elle ? Et là, je donne un nouveau verset de la Bible qui est très éclairant pour essayer de répondre à ces questions. C'est toujours dans Saint Jean. Jésus dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Sinon, est-ce que je vous aurais dit « Je pars, vous préparez une place. » Quand je serai parti, vous préparez une place. « Je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous aussi, vous soyez. » Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas, qui n'est pas plus con qu'un autre, lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond, cette phrase que vous connaissez tous très bien, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » La vie éternelle, c'est donc la vie même de Jésus. Sa vie à lui. Une vie qui a vaincu la mort. On y accède en se liant volontairement, totalement à lui, Jésus, le Fils du Père, en marchant avec lui, lui qui est le chemin de la sainteté, en apprenant la vérité de lui. En fait, on l'apprend lui, parce que c'est lui la vérité. Ce n'est pas une vérité qui est un énoncé ou une chose à savoir, mais c'est quelqu'un, c'est une relation. Et donc, la vie éternelle, chemin, vérité, vie, elle est explicitée par Jésus avec cette image de la demeure, de la maison du Père. Vous savez, ça me fait penser à ces grandes maisons de famille, à ces maisons d'autrefois où il y avait beaucoup de pièces, ces maisons où toute la famille est très nombreuse et heureuse de se retrouver, on est heureux d'être ensemble, et en même temps, dans ces grandes maisons, il y a assez de place pour que chacun puisse être lui-même dans son coin sans casser les pieds aux autres. Vous voyez, on n'est pas toujours les uns sur les autres. C'est superbe, une grande maison de famille, un peu comme dans les films ou dans les romans. Voilà l'image que Jésus prend pour parler de la vie éternelle. C'est la maison du Père où il y a beaucoup de demeures, où il y a beaucoup de place, chacun dans la vie éternelle sera lui-même. Chacun y trouvera son compte, chacun y trouvera sa place à lui, une manière personnelle de participer au mystère de Dieu tellement insondable, tellement enthousiasmant. Et du coup, ça me permet de répondre à la question de l'ennui. Si Dieu est la source de notre vie, de tout ce qu'elle est et de tout ce qui fait qu'elle est belle et grande, alors si Dieu est la source d'une vie tellement passionnante, pourquoi est-ce qu'aller plus loin dans son mystère, dans la vie éternelle, pourrait avoir quelque chose à voir avec l'ennui ? Il n'y a pas de doute, la vie éternelle sera tellement une expérience de bonheur, tellement une expérience de joie, ça va combler toutes nos attentes au-delà de toute espérance. Du coup, on arrive à la deuxième partie, qui est la question un peu cruciale, comment ça va se passer ? C'est quoi la résurrection de la chair ? Parce qu'il faut le dire, cette histoire de résurrection de la chair ne nous plaît pas beaucoup. Parce que pour beaucoup d'entre nous, l'expérience du corps, l'expérience d'être un corps, c'est une expérience difficile. C'est l'expérience d'être limité, d'être fatigable, d'être vulnérable. Puis on a beaucoup de mal à s'aimer, à aimer son propre corps. On a du mal à être vraiment à l'aise avec son corps. On se trouve trop gros ou trop maigre. Ceux qui ont les cheveux bouclés, ils aimeraient avoir les cheveux raides. Ceux qui ont les cheveux raides, ils aimeraient avoir les cheveux bouclés. On est trop comme ci, pas assez comme ça. Globalement, je ne sais pas quel pourcentage des personnes sont vraiment à l'aise avec leur corps. C'est une question très intime, très difficile. En tout cas, j'ai remarqué dans mon ministère qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont du mal à dire vraiment sincèrement cette parole du psaume « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis ». On a vraiment du mal avec cette phrase parce qu'on a du mal avec ce que l'on est, avec notre corps, avec notre corps et notre esprit, notre réalité telle qu'elle est, sa fragilité, sa limitation. Et du coup, on a du mal avec l'idée de ressusciter avec son corps. On a du mal avec la résurrection de la chair. Et du coup, j'entends des questions qui ne sont pas bêtes, des questions comme celle-ci. Alors du coup, si je ressuscite avec mon corps, à quel âge je vais ressusciter ? Mon corps, il sera comment ? Comme ci, comme ça ? Moi, je veux bien ressusciter quand j'avais 20 ans, mais pas quand j'avais 70, etc. Pour répondre à ces questions, il faut d'abord bien comprendre ce que signifie le mot « chair », la résurrection de la chair. Quand nous disons « chair » dans le credo, on ne parle pas du corps ou du biftec, des muscles, on parle de l'homme tout entier, sans séparer le corps et l'âme. Parce que dans la Bible, le mot « chair », « bachar », c'est l'homme tout entier, c'est l'homme dans son unité. En hébreu, donc, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'âme. Comme dit Joseph Ratzinger dans le fameux livre « Foi chrétienne hier et aujourd'hui », que je vous recommande toujours, l'écriture, je cite, « ne connaît aucun mot qui ne désignerait que le corps séparé et distinct de l'âme. » Et inversement, dans l'écriture, le mot « âme » signifie le plus souvent l'homme tout entier avec son corps. Nous, on sépare vachement le corps et l'âme. Séparer le corps et l'âme, c'est la manière de penser de la philosophie grecque. Et il me semble que nous en avons largement hérité, dans notre manière contemporaine, de nous représenter le corps et ses limites. Dans la pensée grecque, le corps, c'est l'enveloppe dégradable de l'âme indégradable qui précède le corps et qui lui survivra. Dans la pensée grecque, le corps, c'est une réalité temporaire et inférieure et l'âme, c'est une réalité éternelle et supérieure. Et je crois qu'en cela, vraiment, la pensée contemporaine se rapproche de la dialectique des Grecs. Inconsciemment, nous pensons aujourd'hui que le corps, au fond, n'est qu'un matériau sur lequel je peux exercer la toute-puissance de l'esprit. Je pense à mon corps comme à quelque chose de transformable, une réalité que je peux adapter à mes désirs. Très concrètement, c'est ce qui arrive quand nous ignorons nos besoins naturels, quand nous n'en faisons qu'à notre tête, je ne sais pas, par exemple, quand nous maltraitons notre sommeil, quand nous faisons n'importe quoi avec la nourriture ou avec l'alcool, quand nous faisons n'importe quoi avec les substances, avec la cigarette. En faisant tout ça, en fond, nous nous opposons, sans nous rendre compte vraiment de cela, à notre corps dans sa réalité intégrée à l'esprit. Notre corps qui devrait toujours être disponible et puis l'esprit supérieur qui devrait toujours gouverner, qui serait un peu moi alors que mon corps ce n'est pas vraiment moi. Nous vivons en pensant que le corps est inférieur à l'esprit et ça nous rend malheureux. C'est la source de beaucoup de nos malheurs. Mais le dimanche, quand nous professons au credo que nous croyons à la résurrection de la chair, nous nous opposons à cette vision duelle de l'homme. Nous n'avons pas un corps comme on possède les choses qu'on pourrait perdre ou quitter. Au contraire, nous sommes une réalité indissociablement corps et esprit, corps et âme. Nous sommes un et c'est cette unité-là qui est aimée, assumée, choisie, choyée par Dieu. Et notre profession de foi, elle vise donc cela. La résurrection de la chair, c'est la promesse de Dieu que tout ce que je suis survivra à l'épreuve de la mort. L'être unique, indissociablement en corps et esprit, cette réalité complexe qu'au prix d'un long et laborieux et fructueux travail, j'ai travaillé pour qu'elle devienne quelqu'un, que ça devienne moi, eh bien, Dieu est fidèle à cette réalité. Dieu l'assume, Dieu la prend en charge au-delà de la mort. Voilà la foi biblique, la foi des psaumes, la foi évangélique, la foi des apôtres. Pour le dire simplement, nous serons vraiment nous-mêmes dans la vie après la mort. Et nous-mêmes, c'est le corps et l'esprit ensemble. Alors oui, c'est difficile de faire un dessin, c'est difficile de comprendre le comment très précisément, la manière, mais au fond, c'est logique. Dieu nous a voulu humains et nous continuerons à être des humains. Nous n'allons pas devenir autre chose que nous-mêmes. Nous ne deviendrons pas par exemple des anges qui sont de purs esprits. Nous ne deviendrons pas des fantômes qui sont des esprits sans corps. Car Dieu est fidèle à lui-même. Être humain, être tel que nous sommes, ce n'est pas une erreur de casting. Ce n'est pas une erreur de création. Ce n'est pas une malédiction. Dieu n'a pas à nous libérer d'être humain. Comme si être humain était une condition inférieure, une sorte de prison corporelle ou une erreur. Nous serons humains dans la vie éternelle. Nous serons nous-mêmes. Nous-mêmes, mais libérés, oui, des limites, des fatigues, libérés de tous les maux qui nous accablent, toutes les dégénérescences, toutes les maladies du corps, de l'esprit, qui sont toujours, d'ailleurs, les conséquences indirectes de la diffusion du mal dans le cosmos depuis le péché des origines. Nous serons nous-mêmes complètement libres. Alors, vous pourriez me dire à quoi ça sert ? Pourquoi avoir un corps éternel ressuscité ? À quoi ce corps servira-t-il ? Qu'est-ce que ça signifie ? De quoi cet être ressuscité sera-t-il le symbole ? Notre grande force à nous, les humains, corps et esprit indissociablement liés, notre grande spécialité, c'est de construire et d'entretenir des relations entre semblables, entre humains, des relations d'entraide, parce que nous sommes fragiles, qui peuvent se sublimer en relation d'amour et devenir le lieu de l'expérimentation de « je m'oublie moi-même pour toi, je me donne complètement à toi ». Voyez, les anges qui sont pur esprit ne connaissent pas cela. Ils n'ont pas de relation entre eux. Leur seule capacité relationnelle, c'est d'être tout à Dieu. Et Dieu aime chaque créature avec sa spécificité. Rappelez-vous, nous, il nous a fait à son image et à sa ressemblance, Genèse 1, c'est-à-dire capable de relations et de dons à l'autre, de sacrifices de soi-même et d'ouverture radicale au semblable. Les anges ressemblent aussi à Dieu, c'est des créatures de Dieu, ils lui ressemblent par leur intelligence, par leur rapidité, par leur fulgurance, par l'exclusivité de leur amour pour Dieu. Eh bien, nous, nous avons reçu autre chose. Nous avons reçu la capacité des lentes constructions relationnelles. Nous avons reçu la possibilité de vivre l'amour oblatif, pas pour Dieu seulement, mais pour des semblables. Un amour qui se donne soi-même, un amour qui crée la communion. Et dans notre vie, nous n'aimons jamais autrement qu'avec notre corps. Nous n'aimons jamais autrement que quand nous caressons la joue d'une grand-mère, quand nous embrassons la joue potelée d'un bébé, quand nous nourrissons un malade à l'hôpital, quand nous aidons une personne sans abri dans la rue, en nous arrêtant, en nous assayant, en nous mettant à son niveau avec notre corps. Donc ta vie éternelle, la mienne, ce sera une participation au mystère de Dieu qui est mystère de relation d'amour. Et une participation d'un corps et âme, une participation collective. Nous serons tous ensemble parce que c'est le beau de l'humanité. Toute l'humanité, enfin une dans toutes ses relations, enfin au-delà des guerres, des divisions. Toute l'humanité unifiée en Dieu est pour lui dans sa gloire. C'est ça que la Bible appelle la Jérusalem nouvelle. Et c'est aussi le sens de l'expression « toute chair » qui dans l'Ancien Testament signifie toute l'humanité, tout homme, tous les hommes ensemble. Par exemple, toute chair verra le salut de Dieu. Voilà la promesse de la résurrection de la chair. C'est une promesse qui est en même temps individuelle et collective. Une promesse individuelle « Je ne serai pas, tu ne seras pas autre chose qu'un humain en plénitude dans le mystère de Dieu. Dieu est fidèle à ton être humain et ton être humain c'est une bénédiction. Promesse individuelle et promesse collective au ciel. Nous serons nous-mêmes avec notre capacité relationnelle portée à son maximum qui est le plus beau dans l'humanité. Nous serons au ciel avec les autres, avec toute l'humanité, avec ceux que nous avons aimés et avec ceux que nous avons eu du mal à aimer. » Voilà, c'est tout ça qu'on professe quand on dit « Je crois » en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Et moi, ça me donne envie de dire un gros « Amen », vraiment un « Amen » fort parce qu'il n'y a rien d'autre qui est si beau que cette promesse qui a déjà commencé dans notre vie, qui est déjà l'énergie du temps présent, l'énergie de mon existence, mais qui est une continuité. La mort ne détruira rien, la mort ne sera que l'épanouissement de tout ce grand mystère dans le mystère de Dieu. C'était vraiment beau de vivre ce parcours de credo. Si tu n'as pas vu les autres vidéos, recommence à la vidéo numéro 1. Tu vas grandir dans ta foi, tu vas grandir dans ton amitié avec Dieu, tu vas grandir dans ta compréhension de qu'est-ce que c'est être humain les uns avec les autres. Ça te donnera beaucoup d'espérance et beaucoup de force. C'est tout ce que je te souhaite. À bientôt.